Voilà, je pense que cet atelier vient à son honneur parce que nous, dans toutes nos activités que nous déroulons au niveau de nos opéries respectives, vraiment l'aspect genre est pris en compte. Et donc cet atelier vient faire un rappel, un renforcement pour vraiment nous dire, attention, vous devez avancer ensemble, développer ensemble avec les femmes. Donc tout ce que nous faisons, dans la mise en œuvre des activités, l'aspect genre est pris en compte. Et vous rencontrez même des responsables femmes, des leaders, vraiment aujourd'hui, il y a même ce qu'on appelle le collège des femmes. Donc tout ça, c'est pour prendre l'aspect genre pour que ces femmes, vraiment, nous les accompagnons pour qu'elles soient vraiment plus opérationnelles. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile. L'habitude est de seconde nature. Quand on fait, en regardant le rétroviseur, ce n'était pas le cas avec nos parents. C'est l'homme qui parle et puis c'est fini. Mais aujourd'hui, dans nos mouvements, nous trouvons des femmes vraiment leaders qui portent vraiment le nom de leur organisation. Et ça, il y a un début concret que vous allez rencontrer. Si vous visitez certaines organisations, membres du CRCR, vraiment, c'est du plaisir. Il reste beaucoup à faire. Et nous pensons qu'avec le programme de Proval, nous allons renforcer encore vraiment l'aspect genre. Parce que dans une famille, c'est deux éléments qui font marcher la famille. C'est l'homme et la femme. Et dans certaines organisations, vous voyez, il y a des logos. Ils ont des logos où il y a l'homme et la femme. Ça veut dire quoi ? L'homme et la femme doivent avancer ensemble dans le développement. Ça veut dire quoi ? La femme aussi doit être impliquée dans le développement. Aujourd'hui, si vous allez sur le terrain, vous trouvez des femmes qui ont des plantations. Ce qui n'existait pas. Bon, c'est timide, mais en tout cas, il y a du progrès. Il y a du progrès. On trouve aujourd'hui des femmes qui sont vraiment, qui ont des plantations. Des plantations d'anacardes et même d'agrumes, des pépinières, etc. Donc, je dis encore, c'est timide, mais nous voulons vraiment aller plus que ça. Il y a du progrès, mais c'est timide. Mais M. Badi, qu'est-ce qui prend concrètement l'appropriation par les communautés de la question ? Qu'est-ce qui prend concrètement ? Je disais tout à l'heure, l'habitude est une seconde nature. Nos parents, comment ils gèrent vraiment la famille, le foncier ? La femme n'était pas très bien impliquée. Mais aujourd'hui, les organisations que nous sommes, nous mettons vraiment cet aspect genre dans toutes nos activités. Donc, comme je dis tout à l'heure, aujourd'hui, on trouve des femmes qui ont même des plantations. Ce qui était rare avant. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme et la femme doivent être les deux porteurs du développement de leur famille, de leur localité.